En décembre 2023, le président du parti politique La Force du Changement, Noël Tchani, a reçu toutes les assurances du président de la commission nationale électorale indépendante, Déni Kadima, au cours d'une audience lui accordée au siège de la CENI. Reportage à suivre dans ce journal. Également au sommaire de ce journal de la mi-journée, c'est alerte de forces armées de la RDC. L'armée congolaise signale la présence de groupes armées rebelles dans le territoire de Massis et Niragongo, prêts à perpétrer des massacres et tuerées ciblées contre les populations toutes les congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles au FRDC. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekengé. Et enfin, le bruit des bennes et autres engins lourds s'intensifient sur le site de Port-en-Ou-Profond-des-Bananas. Sur le site, les ouvriers courent derrière la montre pour finir le travail en temps réel. conformément au chronogramme, les coordonnateurs de ces ports à nos profondes et descendus sur les lieux pour se rendre compte du niveau de l'exécution. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal suite à un souci technique. 15 milliards de dollars, c'est l'enveloppe globale que les États-Unis comptent débloquer pour investir en Afrique. C'est l'une des résolutions prises au terme du sommet États-Unis-Afrique qui s'est clôturé à Washington. L'RDC a, durant ce sommet, fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part du groupe terroriste AM23, soutenu par le Rwanda. Pierre Kibambé-Somonissa pour les commentaires. À l'invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains viennent de participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Pendant trois jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, et ses pairs ont prépare à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il est ressort de ce sommet que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, a fait attendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Wanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désirés de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Félix Tshisekedi est déjà de retour au pays avant de quitter les États-Unis. Le président de la RDC a eu des échanges avec ses homologues de l'Angola Joao-Lorenço et du Burundi, Evariste Ndaï Chimie, venu lui faire part de la réunion sur la paix et la sécurité dans le Grand Lac. Félix Tshisekedi a par la suite discuté avec son homologue ugandais, Youwere Mousséveni. Le détail dans ses commentaires de Pierre Kibambesoumouz. Invité pour une rencontre à la maison blanche par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Chimie, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola Joao-Lorenço et du Burundi, Evariste Ndaï Chimie, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les trois chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis on a dit que maintenant il faut aller droit au bit et on s'est rencontrés, effectivement, pour voir comment mettre en œuvre, comment M23 se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée et afin de commencer le processus réel, le processus de dé-réintégration et ré-exécution. Donc maintenant c'était pour la mise au point, alors on va entamer la pratique. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoere Mousséveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC ont été évoquées au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu une séance de travail avec Samantha Poher, l'administratrice de l'USAID, Agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené à RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes des violences dans l'Est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés, des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa, suite aux pluies d'ils viennent de lundi à mardi dernier. Je le dis en titre, c'est d'alerte de forces armées de la RDC. L'armée congolaise signale la présence de groupes armés rebelles dans le territoire de Massy-Sénie-Ragoumou, prêts à perpétrer de massacres à Etchouéry, ciblés contre la population touti-congolaise, afin d'attribuer ces actes ignobles au UFRDC. On écoute les portes et paroles de l'armée, le général Sylvain Kingé, qui a également assuré que les forces armées sont engagées à faire échec à ces plans macabres. On l'écoute. Les forces armées de la République du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale-bésigne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Comme professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations, les forces armées de la République du Congo restent déterminées à démontrer et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nira-Gongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspect afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. La population itourienne passera le fait de fin d'année en toute sécurité grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires sur le terrain par la police, assurance totale du commissaire provincial de la PNC qui appelle la population à collaborer davantage avec la force de l'ordre pendant cette période de festivité. Suivez. J'en ai touré sous la houlette du lieutenant général le boue à Kachamadjoni rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Iromo. Nous sommes sur l'axe commandant Luna sécurisé par les forces armées à environ 75 km du Bounia chef lieu des provinces. Il s'observe depuis 7 mois un retour massif de la population dans les groupes Mabanda-Vilemba dans la chefferie de Wale-Sevon-Koutou. Plus de 13 000 de sa 50 habitants du village Banzi-Bese, Cessa, Ofaï, Ido-Hou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque 6 à 7 mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes protégés par l'effort d'ici. La population part au champ, même à 50 km de Paris d'autre. A ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est déprise à plus fluide sur les trossons communs d'Aluna de la RN4 où les échanges commerciaux sont étenses entre l'Itourie et le Nord-Tivou. Avec la présence des phares décès, il y a les retours de la paix. C'est ce qui a fait que la population est rentrée. Rappelons que cette énième vague du retour des déplacés dans leur millier d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés qui auraient gagné leurs habitations dans les territoires des Djougou et Mambassa selon les rapports d'Otcha du mois de septembre de l'année en cours. C'est ce grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. La session parlementaire de septembre 2022 s'est finie au Sénat. 37 lois ont été votées et adoptées au cours de cette session. Le sénateur a aussi revu à la hausse le projet de budget exercice 2023 à plus de 16 milliards de dollars, bilan fait par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batiloukwebo, lors de la cérémonie des clôtures. Sandra Nian Kigui, lors qu'Inpianga et Dene Kungui ont signé ce reportage. Les rideaux de la session de septembre ont été tirés le jeudi 15 décembre 2022 au Sénat. Une session qui était essentiellement budgétaire, mais qui a eu également le mérite de voter 37 lois, parmi lesquelles 27 lois de ratification. Le contrôle parlementaire était aussi au rendez-vous de cette session, qui s'est clôturée sur une note de satisfaction, car la Chambre haute du Parlement a épuisé la majeure partie des matières inscrites à son calendrier. Dans son discours de clôture, le président Modeste Batiloukwebo a passé en revue toute la situation du pays, de la sécurité, au social de la population, en passant par l'économie, la santé, les élections prévues l'année prochaine, et l'agression lâche, dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Rien n'a été occulté. Modeste Batiloukwebo a appelé les Congolais à rester très vigilants et soudés derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itsunobo, et les FRDC, afin de mouter l'ennemi hors du territoire national. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le REN23 n'était que la tête de l'isbergue dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles. Peu avant la clôture de la session, la plénière de la Chambre haute du Parlement a voté le rapport de la Commission paritaire et cofine Assemblée nationale, un rapport qui a plani les divergences sur la loi des finances 2023 qui n'a pas été votée en des termes identiques. C'est la position du Sénat qui a été prise en compte et qui fait passer le budget de 2023 de 15 milliards à 16 milliards 80 millions de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de l'année 2022. Outre la loi des finances, le Sénat a également voté en seconde lecture la loi d'habilitation du gouvernement conformément à l'article 129 de la Constitution. Cette loi permet au gouvernement de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi pendant que le Parlement est en vacances. C'est sans aucun doute, les Congolais seront aux journaux. Le 20 december 2023, le président du Parti politique La Force et du Changement, Noël Tchani, a reçu toutes les assurances du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. C'est un reportage de Tétis Samba et Jires de Foujain. Après ces assurances reçues de la part de la voie autorisée de la Commission électorale nationale indépendante, Noël Tchani, président du Parti politique La Force du Changement, est sorti convaincu du processus électoral en cours. Nous avons voulu comprendre l'acheminement du processus qui va nous mener jusqu'aux élections en décembre 2023. Il nous a présenté le détail du calendrier électoral et les activités qui doivent intervenir avant les élections de 2023. On était venus avec un esprit ouvert pour savoir exactement est-ce que le calendrier qui nous présente, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il sera réalisé. Nous, on n'est pas des experts en organisation des élections. Lui, il est expert dans ce domaine-là. La CENI est experte dans l'organisation des élections. Il nous a rassuré que, toutes choses restantes égales par ailleurs, la CENI sera en mesure d'organiser les élections à la date qui est prévue du 20 décembre 2023 à tous les échelons, présidentiel, législatif, mais également local. C'est la première rencontre entre le président de la centrale électorale de Nikadima Kazadi depuis sa nomination à la tête de cette institution d'appui à la démocratie et Noël Tiani, moi d'invite. Les bruits de Ben et autres engins lourds s'intensifient sur le site du port en eau profonde des Bananas. Sur le site, les ouvriers courent derrière la montre pour finir le travail en temps réel conformément au chronogramme. Le coordonnateur de ces ports en eau profonde est descendu sur les lieux pour se rendre compte du niveau de l'exécution des travaux. Dieu merci, Kansa et Tony Djouma étaient dans sa suite. Ces travaux de construction de ports en eau profonde de Bananas dans le Congo central s'exéquitent normalement. Le préalable qui entrave l'effectivité des travaux ont été élevés. Il s'agit notamment des processus d'expropriation des rivérés installés sur le site ainsi que la délocalisation de la base navale militaire des Fardecé. On a commencé les travaux d'enrochement il y a un mois. Là, ils sont en train d'installer petit à petit la base vie ici en face devant nous. Ils sont en train de faire un mur d'enrochement qui aura plus de 15 mètres. Il faut d'abord stabiliser le sol. C'est ce qui va protéger l'infrastructure portuaire contre l'érosion côtière et la mer. Aujourd'hui, plus ou moins une année que le chef a posé la première pierre et ça fait seulement un mois, un mois et demi que les travaux d'enrochement ont commencé. Nous sommes encore en cours d'exécution du processus d'expropriation qui est pratiquement terminé. Cependant, il y a encore certains actes que la République doit poser pour relever certaines conditions suspensives. Mais en dépit de toute cette situation, on va aller de l'avant. Le partenaire DP World a fait confiance au chef de l'État, fait confiance au gouvernement et ne veulent pas retarder les travaux. Ils veulent aller de l'avant. Donc pour nous, à mon humble avis, d'ici 18 mois, on devrait pouvoir voir le port sortir de terre. Lors de son passage à la base centrale de Kitona, le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, accompagné du coordonnateur de ses projets, Kauungu Mandungu Moula, a experté les travaux de ses méga-projets qui rencontrent sans nul doute sa préoccupation de faire de la RDC un géant dans le continent africain sur le plan économique. Durant un mois, le nouveau directeur de la province éducationnelle de Founa était sur le terrain pour inspecter toutes les écoles sur sa direction dont les sociétés se rendent compte de leur viabilité. Il était hier devant la presse pour faire la restitution de sa mission d'itinérance. Anastasie Dumbu pour plus de précision. 32 écoles fermées non viables, suspension de 17 chefs d'établissement, un sous-provéde ainsi que 24 élèves de 3e humanité avec faux documents rétrogradés sont parmi les résultats de la mission d'itinérance du directeur de la province éducationnelle de Founa Robert Kongui lors de sa descente dans 12 subdivisions de sa juridiction scolaire. Je suis le plus erré d'avoir maintenant la réalité de fonctionnement des écoles de ma juridiction. Vous savez, ce n'est pas facile. Il ne faut pas commencer à diriger sans connaître les problèmes. Je fais un devoir de 32 jours. Maintenant, j'ai la réalité de la gestion des écoles. Maintenant, ce sont des recommandations que je dois formuler aux uns et aux autres de façon que ce qu'on a trouvé il faut améliorer. Ce qui est déjà là, il faut garder. C'est ce qui est important. Vous savez, nous devons mettre les enfants au centre de notre préoccupation. et s'il faut parler de la stratégie structurelle de l'éducation et de la formation avec les trois piliers, je parlais de l'accès. C'est-à-dire, il y a eu augmentation des apprenants, ce qui nous permet maintenant d'avoir avec le don que nous venons de recevoir des chefs de l'État, avec le paternaire, avec des classes. C'est-à-dire, l'année prochaine, nous aurons plus de 2,6%, nous pouvons aller à 5 à 7% de l'accroissement des apprenants. Et pas seulement l'accroissement, il faut aussi attendre à la rétention de ces enfants. À l'issue de cette réunion d'évaluation, quelques points ont été développés tels que la spoliation des espaces scolaires, l'assainissement aux milliers scolaires, salut aux drapeaux et autres. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'éducation Charles Mbutamoutou et les sous-provences. Les hauts gradés de la police judiciaire de Parquet étaient tiers chez le procureur pour la cour de cassation et sur la table des discussions les fonctionnements de l'appareil judiciaire. Guy Matoudou et Guy Lemukunga pour plus d'explications. Ils sont considérés comme étant l'œil et le bras de l'officier du ministère public et à ce titre ils sont venus recevoir des instructions auprès du procureur général près la cour de cassation. Firmé Mbondemambou attend beaucoup de ses interlocuteurs pour un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire au sein de la police nationale congolaise. L'appréciation du procureur et de monsieur le procureur c'est le travail qu'il attend et il veut que nous puissions poser des actes qui sont conformes à la loi et nous écarter de l'illégalité. En nous écartant de l'illégalité c'est respecter les délais de la garde à vue d'abord. Lorsqu'il nous arrive à retenir quelqu'un dans nos installations peut-être priver la liberté à quelqu'un nous devons respecter les délais des gardes à vue c'est ça c'est ça ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a s'agissant des amendes la destination qui sera destinée aux amendes des transactionnaires c'est connu c'est le trésor public il est interdit à ce que tous officiers de police judiciaire puissent s'approcher et donner une autre destination aux amendes des transactions c'est le requer de loi qui régit la police nationale là-dedans vous trouvez la loi qui régit l'important organisation et fonctionnement de la police nationale la déontologie du policier les statuts du policier cette réunion et tant d'autres que tient le procureur général près de la cour de cassation Firmin Vondé s'inscrit dans la logique de la haute juridiction afin de mieux huiler l'appareil judiciaire des jeunes diplômés sans emploi et sans expérience seront formés dans plusieurs domaines dont le tout prochain jour l'office national pour l'emploi qui en est l'initiateur vient de signer un partenariat avec la fédération nationale de syndicats des exploitants pour les programmes emploi diplômés de l'office national de l'emploi ONEM un nouveau projet de placement des jeunes mis en place en partenariat avec la fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles français pour répondre aux besoins des jeunes congolais dans le domaine de l'emploi c'est ce qui a émaillé le pourparler en visioconférence entre l'ONEM le ministère des affaires étrangères celui de l'emploi prévention sociale et la fédération française pour Angélique Kikoudi directeur général de l'ONEM ces partenariats sont très significatifs c'est un début très important qui peut nous aider à encadrer des jeunes qui vont aller travailler dans les régions de France à pouvoir apprendre des métiers qu'ils peuvent soit mettre au profit du pays et ça va dans la droite ligne de ce que nous avons fait ici les catégories vont dépendre de l'organisme avec lequel nous nous mettons en partenariat quatre filières ont été retenues pour exercer l'emploi notamment l'agriculture les bâtiments l'hôtellerie ainsi que le service de santé des secteurs qui affichent un manque criant en main d'oeuvre la RDC à travers l'ONEM a une base de données bien fournie pour satisfaire leurs besoins avec un partenariat assuré en vue d'offrir les mains d'oeuvre tant attendues par la république française à l'issue de cette rencontre en distanciel un protocole d'accord a été signé entre les deux parties il faut signaler qu'offrir l'emploi aux jeunes congolais est l'une des préoccupations de la vision du chef de l'état Félix Santan concrétisée par la signature de cet accord des partenariats entre la RDC et la France à travers leur service spécialisé l'ONEM et la Fédération nationale des exploitants agricoles français elle a déjà depuis que le projet Lissanga a été lancé en RDC ce projet du programme national des luttes contre le sida permet à la population de connaître son état sérologique pour supprimer la charge virale et réduire la transmission du virus VH-Sida d'ici à 2030 Diane Balatar et Juskan Zundi ont signé ces reportages L'idéal c'est de faire connaître les statuts sérologiques à 95% de la population ou plus en vue de mettre les personnes atteintes sous traitement car cela va permettre une suppression de charges virales qui démontre une bonne prise en charge en réduisant la chaîne des transmissions du virus VH-Sida selon l'ONU-Sida La présentation des résultats de la première année du projet Lissanga dans le cadre de la réponse contre le VH-Sida dans six zones de santé de Kinshasa a fait l'objet d'une conférence à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa Le directeur du programme national de lutte contre le sida PNLS Dr. Ememboyo donne les résultats du ressort du dit projet Les résultats sont très évidents très éloquents nous voulons donc saluer ces partenariats entre l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et la fondation Elisabeth Glazer avec l'appui financier de CDC Le projet Lissanga est une grande innovation pour la réalisation de cet objectif ultime que la lutte contre le VH-Sida d'ici 2030 à en croire l'un des intervenants Au fait le projet Lissanga c'est un projet de prise en charge du VH nous sommes dans la prévention dans la prise en charge mais aussi dans le suivi des patients VH positifs Plusieurs défis sont d'ores et déjà lancés pour l'année prochaine dans le but d'éradiquer le VH-Sida Le directeur de l'école de santé publique de Kinshasa Désiré Machinda a procédé à la remise des Jeeps au PIA pour une bonne mobilité lors des descentes sur terrain L'Institut National pour Aveugle a 50 ans aujourd'hui et pour célébrer ses Jubilés d'Or plusieurs activités commémoratives sont prévues tout au long de ces mois de décembre comme nous dit Dieu merci Kinshasa dans ses commentaires L'Institut National pour Aveugle a célébré le Jubilé d'Or le 3 décembre dernier qui coïncide avec la Journée internationale des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo quelques activités ont été organisées ici à Kinshasa pour immortaliser cette journée d'entrée des jeux le directeur général intérimaire de l'Institut National pour Aveugle Jean-Jacques Mouan Nafumweji a circonscrit l'événement à travers son discours occasion pour lui de rappeler que dans son fonctionnement l'INAV recevait à l'époque des subventions de la part de l'état Zahiroi pour la formation de plusieurs étrangers ainsi que certains élèves congolais qui allaient qui allaient se former à l'extérieur du pays il y a maintenant une loi organique pour la promotion des personnes handicapées donc il y a de l'espoir nous devons croire qu'il y aura des lames de meilleurs et que les personnes handicapées de la République démocratique du Congo pourront travailler pourront devenir des responsables comme tout le monde comme les personnes valides en présence du secrétaire général aux affaires sociales Hilaire Kaloumé et du représentant du ministre délégué des personnes vivant avec handicap le DGA d'intérim de l'INAV a salué la mémoire de madame Marie-Antoinette Mobutu qui était parmi les initiateurs de cet institut aujourd'hui confronté à des multiples difficultés nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour aider cette institution à se relever parce qu'il y a eu de bon temps il y a eu une chute maintenant il faut relever le niveau de cette institution après la cérémoniale ça n'est suivi la visite des stands par le secrétaire général aux affaires sociales et le DGA d'intérim pour lier utile à l'agréable les groupes musicales des aveugles à agrémenter cette cérémonie la théorie de l'estrade et les bons c'est le titre d'un nouvel ouvrage publié par le professeur Alphonse Njate Vissodouin à la faculté de droit de l'université pédagogique nationale UPEN les contenus de ces livres qui s'invitent désormais à la lecture avec Benjamin Caboaca Placé sous les hauts patronages de la faculté de droit de l'université pédagogique nationale UPEN la théorie de l'estrade et les bons et l'ouvrage des 132 pages publié par le professeur Alphonse Njate Omanion d'Ancoy vice-doyen 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 chargé de la recherche à la faculté des droits de l'IPEN docteur en droit et diplômé en criminalistique de l'université René Descartes Paris V est une école doctrinale des droits en droit une branche de l'académie des droits et des hautes stratégies ADAS créée par son auteur qui revendique la paternité du déclenchement d'une révolution doctrinale sans précédent visant notamment la pose des balises indispensables au processus des déracidements définitifs des vestiges de toutes les législations archaïques et régressives héritées de l'ère coloniale qui se révèlent aujourd'hui comme des obstacles à l'éclosion de l'identité réelle de notre système juridique et au-delà de notre famille juridique authentique portée sous les fonds baptism à sa manière par les bergers sentinelles de la vision du ministère chrétien du combat spirituel papa allé gabriel qui a consacré par la prière l'oeuvre à l'éternel du tout puissant cette épistémologie prône la rupture et le réaménagement dans une connaissance plus africaniste nous allons recommander cet ouvrage en prenant le Seigneur nous chrétiens nous faisons les choses autrement nous ne faisons pas les choses à la manière du monde je vais recommander ce livre entre les mains du Seigneur Amen nous allons donc prier pour cela le parti présidentiel UDPS a désormais un siège à Tchilingue nous sommes la Moujimaï le secrétaire général de cette formation politique Augustin Kaboui en séjourant cette partie du pays a procédé à son inauguration c'était un reportage dans l'imbicaye rendu par Edith Chala désormais la fédération rurale de l'huile des Pes Tchilingue dans le Kassaï oriental a une station de radio dénommée le peuple d'abord et un nouveau bâtiment administratif oeuvre de Guy Kabongo cette cérémonie d'inauguration a donné lieu à une double manifestation la première qui a eu un double volet a consisté en la mobilisation des troupes pour l'enrôlement massif dans l'armée pour défendre le pays agressé par le Rwanda et un deuxième volet l'enrôlement des électeurs question de permettre à Félix Antoine Tissékidi de rempiler et doter le parti d'une majorité parlementaire conséquente le numéro 1 du parti présidentiel Augustin Kaboui a mis en garde tous les mandataires du parti ingrat envers la base de l'UIDPS avant de saluer les réalisations de Guy Kabongo Moadyam Vita aux institutions provinciales le chef de troupes recommande le fonctionnement harmonieux et la stabilité c'est toujours très décevant de constater que la plupart de nos frères à qui le chef de l'état a donné du boulot ne pensent plus qu'à manipuler les militants hélas nous constatons que ces derniers brillent par égoïsme car ils préfèrent travailler avec les membres de leur famille au lieu de se souvenir de combattants après ça n'est suivi la remise du bâtiment au secrétaire général qui à son tour l'a remis au président fédéral avant de procéder à la coupure du riband symbolique et le dévoilement du buste érigé en mémoire des Tientisikidi Wamulumba qui auraient totalisé 90 ans en ce mois de décembre c'est dans l'après-midi du jeudi 15 septembre que le secrétaire général de l'UIDPS Augustin Kabouya et sa délégation ont quitté la capitale diamantifère pour y gagner Kinshasa à un an de l'élection présidentielle le parti au pouvoir et ses alliés s'organisent déjà le rassemblement démocratique de Tshisekédiste RDT de Sylvain Mutomou est un congrès ce premier du genre vise à désigner le président Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat pour un second mandat Rodema Panda pour plus de précision le rassemblement des démocrates Tshisekédistes RDT en congrès pendant deux jours tradition démocratique respectée cinq ans après tous les coordonnateurs du RDT de 26 provinces ont participé à cette haute rencontre politique centrée sur la désignation et la présentation de Félix en tant que Tshisekedi unique candidat du RDT à la présidentielle de 2023 quatre thématiques développées par des grandes personnalités politiques notamment le professeur Mbata premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant du chef de l'État à ses assises François Mwamba coordonnateur de l'éveil stratégique Yves Alenqui du mécanisme national de suivi tous ont convergé dans la démonstration avec force les réalisations convaincantes de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo ce qui a édifié tous les congressistes du RDT un autre temps fort de ce congrès ouvert le 15 décembre 2022 c'est la réélection du chef de ce parti politique Sylvie Moutombokan Bingham il s'en réjouit et fait une mise au point J'ai remercié tous les représentants personnels du chef de l'État François Mbata qui était venu pour ouvrir les assises du premier congrès de la réélection et de la conservation du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo et aujourd'hui je suis aussi heureux la pélation du coordinateur national est partie une résolution a été votée aujourd'hui que le coordinateur national sera appelé président national du régouvelement bien entendu il est encore président national du RDTA c'est que la femme doit jouer son rôle pour la première journée les travaux se sont poursuivis en commission technique puis viendra la conclusion notez que la RDT est un parti et aussi un regroupement politique et puis cette nouvelle avant de boucler complètement ce journal le gouverneur de la province du Congo central Guy Bandou vient de promulguer le dit contenant le bidieu de sa province exercée ce 2023 un budget qui se chiffre à plus de 695 milliards de francs congolais soit une croissance de 55% par rapport à l'année 2022 un budget qui répond aux attentes et aspirations de la population nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes 19h à 20h Marie-France Zahina revient à minuit pour les actualités africaines merci de nous avoir suivis bon week-end à toutes et à tous au revoir merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi